Salut ! Alors aujourd'hui, par ce froid un peu inhabituel, je n'ai pas chauffé l'atelier, j'ai mis mes cheveux en plastique. On va parler d'un composant qui peut poser des problèmes. J'ai eu un mail d'ailleurs à ce sujet de quelqu'un qui est confronté aux problèmes des multicanaux à régler avec des potentiomètres. Donc c'est le composant du jour, le potentiomètre. Alors je pense pas qu'on va utiliser ça pour régler son volume, mais que ce soit ça ou que ce soit un composant traditionnel, le potentiomètre peut poser des problèmes et se montrer comme étant un composant de qualité potable, voire médiocre, voire franchement horrible parce que c'est un composant mécanique, parce qu'il est difficile à faire si on veut être précis, etc. On va regarder un peu quelles sont les contraintes que les potentiomètres nous demandent si on veut que ça fonctionne bien et quelles sont les solutions. On va prendre quelques potentiomètres réels et on va essayer de voir comment on peut évaluer leur qualité intrinsèque et quels sont les défauts qu'ils peuvent montrer et jusqu'à quel niveau on peut faire confiance au potentiomètre qu'on achète. Alors quand est sorti cet appareil qui est bien connu que DCX, qui est un appareil B1G, qui est sorti il y a un certain temps maintenant. Quand est apparu cet appareil, en fait une solution de filtrage multicanal est apparue subitement à un prix extrêmement compétitif. Malheureusement cet appareil n'a pas de commande de volume global. Et ça c'est un gros problème. Et ce problème est devenu récurrent. Je suis parmi tous ceux qui ont sauté sur ça et se sont retrouvés confrontés à comment piloter le volume global du système avec ce filtre 2x3 cadeau. Et finalement on se retrouve à essayer de piloter six lignes simultanément avec, on ne sait pas trop quelle solution. Et on se retrouve à peu près dans ce genre de configuration. Avec des sources, genre un PC ou des appareils analogiques qui vont rentrer en analogique ou une sortie spédif. Le DCX est attaqué par un système et on a des sorties analogiques qui veulent attaquer des amplis avec quelque part, ce qui serait bien, c'est un réglage de volume global où tout est lié et tout va bouger en même temps. Et bon, c'est pas une tâche aussi évidente que ça apparaît parce que il n'y a pas énormément de solution, mais elle pose aussi des gros problèmes pratiques. Alors, la première solution, celle qui est venue, qui a fait exploser le marché des potoséomètres, c'est la version passive avec un potoséomètre à 6 galettes, 2 fois 3, et qui, voilà, qui pilote toutes les arrivées aux amplificateurs. Voilà. Le problème, c'est qu'un potoséomètre à 6 galettes commence à avoir des soucis de, on va dire, de cohérence entre les pistes. Et ça, c'est le problème majeur de cette méthode qui est la plus simple en théorie. En pratique, elle a déjà à la fois le problème du composant lui-même qui est, malheureusement, le potoséomètre, c'est le composant, un des pires qu'on sache faire. C'est un problème parce qu'il est en partie mécanique, parce qu'on a une piste résistive qui a des énormes contraintes de fabrication si on veut qu'elles soient cohérentes du début jusqu'à la fin. Surtout, c'est aussi des lois qui sont non linéaires, ce qu'on voudrait, des lois logarithmiques ou quelque chose comme ça. Et donc, on se retrouve confronté à la qualité intrinsèque du composant qui n'est pas bonne, qui est difficile à avoir. Et un autre problème, c'est qu'il faut câbler le tout. Le problème, c'est qu'on se retrouve avec des sorties multiples qui vont vers un potoséomètre qui va recevoir tout ça et ça va repartir vers un lot d'appareils. Et là, c'est là où on se retrouve confronté au problème, le cauchemar absolu, le truc qu'on a l'impression que le système est possédé, c'est-à-dire les boucles de masse. Et ça, c'est souvent délicat à résoudre. Et le fait d'insérer ce genre de système où des masses vont rentrer et sortir va à coup sûr provoquer des soucis. En tout cas, potentiellement, apporter des ronflements inattendus et qui, comme tous ces ronflements, donnent l'impression qu'effectivement, le démon possède la chaîne parce qu'on n'arrive pas à comprendre pourquoi ça ronfle. Alors qu'il n'y a aucune raison. Mais en fait, il y a toujours une raison. Donc, le problème, bon, en dehors du câblage, etc. Bon, après, il faut essayer de le faire au mieux possible. Le problème, c'est le potoséomètre lui-même. Alors, dans cet épisode, on va regarder un peu plus près les potoséomètres, ce qu'ils font réellement dans la vraie vie. Le problème, dans la fabrication des potoséomètres à pistes multiples qui fonctionnent en même temps, il est à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est le potoséomètre. Ça reste avant tout des résistances qui sont couplées mécaniquement avec, on va dire, des curseurs qui bougent en même temps. Alors, c'est une commande de volume qui se fait sur tous les cadres en même temps. Donc, il y a forcément une énorme contrainte d'égalité à tous les niveaux sur le potoséomètre lui-même. Sinon, on va se retrouver avec des variations de niveau en fonction du volume. On va se retrouver avec soit les voies qui vont se déplacer dans ce sens-là, soit les niveaux des haut-parleurs en eux-mêmes qui vont partir selon des règles, on ne sait pas trop. D'où viennent ces problèmes ? Le problème numéro un, c'est la valeur globale des deux potoséomètres. Le problème, c'est qu'ils peuvent être très différents. En général, par exemple, pour des séries sphère 9, c'est 20%. Avec certaines séries, ça fait 10%. Mais c'est assez grossier. Les valeurs des résistances globales sont assez grossières. Mais on va voir que ce n'est pas trop un problème. Le deuxième souci, c'est est-ce que ces résistances, lorsqu'on est à un point donné, ont le même ratio entre ce qui est d'un côté et ce qui est de l'autre du curseur ? Et c'est là que les problèmes se posent. Le schéma équivalent de ça, c'est à une position donnée, on se retrouve avec des ponts-diviseurs. Ici, on a un curseur. Ici, on a l'autre curseur. Idéalement, le ratio de ça sur ça doit être égal au ratio de ça sur ça. Pour que le positionnement relatif par rapport aux deux broches ici se retrouve identique. C'est vraiment ce qu'on veut. Et le problème fondamental des potoséomètres, c'est justement les erreurs qu'il y a à ce niveau-là. Si la valeur globale de chaque résistance est différente, ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est le rapport. Parce que dans un pont-diviseur, c'est toujours le rapport de la résistance, mettons ici, par rapport à la somme des deux. Donc, si le rapport reste constant, qu'importe si les deux résistances sont un peu différentes, ce qui compte, c'est que le curseur se retrouve exactement au même endroit, d'un côté, et que la piste elle-même suive pour chacune la même loi. Le problème, c'est qu'un potoséomètre, c'est difficile à faire. C'est un substrat qui est vaporisé sur une piste. Et le contrôle de l'épaisseur et le contrôle de la résistivité tout le long de la piste, c'est un problème industriel qui est très délicat. Alors, les potoséomètres d'eau de précision sont des potoséomètres bobinés. Ce ne sont pas des potoséomètres à piste qui sont vaporisés, genre céramètes métallisées ou piste carbone, des choses comme ça. Malheureusement, en audio, les pistes linéaires ne sont pas très utiles parce que le réglage de volume n'est pas du tout souple et ne suit pas vraiment ce qu'on penserait au niveau du volume lui-même. Il faut avoir des lois, on va dire, courbes, qu'on appelle logarithmiques, bien qu'elles ne soient pas logarithmiques en soi, ce n'est pas vraiment une loi logarithmique, mais disons, elles donnent l'impression d'avoir une augmentation du volume qui reste cohérente vis-à-vis de l'oreille. Et le problème, et là, il est d'autant plus grand que là, les pistes doivent avoir des caractéristiques variables sur tout le long et cette variabilité doit rester la même pour les deux pistes. Et ça, c'est quasiment insoluble. Et tant que ça reste faible, bon, ce n'est pas trop grave, mais suivre une production avec un prix raisonnable est très, très, très difficile. Et donc, le seul moyen, c'est soit d'avoir un gros coup de bol ou un gros carton de potentiomètres et de les trier pour essayer de trouver des versions qui ont des galettes qui sont bien cohérentes entre elles. Alors, quand on a des potentiomètres stéréo, ça va, on peut encore trouver deux galettes qui se ressemblent. Mais quand on se retrouve avec des potentiomètres à six canaux comme ceux qui sont nécessaires pour un DCX, là, la probabilité de trouver quelque chose qui soit cohérent devient vraiment, vraiment, vraiment difficile. Alors, ça, c'est conceptuellement parlant. C'est un problème qu'on suppose être comme ça. Mais dans la réalité, quel est l'ordre de grandeur de ces erreurs ? Alors, on va prendre des potentiomètres, j'en avais pris un certain lot, des sphère nice de base, des petits blancs, là, une paire de halps, je crois que c'est à peu près tout, des trucs qu'on rencontre assez souvent en audio, et on va voir comment on va pouvoir évaluer l'erreur entre les pistes. Alors, pour ça, je propose un schéma ultra simple qui va nous servir à essayer de trouver, disons, visualiser l'erreur des pistes et pouvoir voir s'il est telle série ou telle série de potentiomètres est précise ou pas. Alors, pour ce faire, si on regarde de plus près un potentiomètre comme ça, je vais le mettre sous la forme d'un pont-diviseur. Le potentiomètre a ces deux pistes qui sont dans un état donné. Le curseur, il a été mis dans une position donnée, on se retrouve avec quatre résistances. Comment on pourrait modéliser un peu l'erreur ? Alors, là, je n'ai pas encore mis des branchements pour le montage, mais évidemment, mis comme ça, ça ressemble vachement à un pont. D'ailleurs, on pourrait le câbler sous la forme d'un pont résistant. Alors, le pont, c'est un système qui est extrêmement utilisé lorsqu'on veut faire des mesures. Et c'est pour, justement, pouvoir mesurer déjà des très faibles tensions, mais aussi mesurer des différences. Si je prends les deux pistes globalement, ici, je les alimente avec, on va dire, une tension. Si je mesure ici, par exemple, la tension, on va voir la tension qui va varier en fonction du position du curseur. Et ici, idéalement, il faudrait qu'elles fassent de même. Donc, si le potentiomètre était parfait, les deux tensions ici devraient être égales, par définition. Et c'est comme ça qu'un pont fonctionne. On alimente deux points opposés. Et si le pont était équilibré, les tensions ici sont identiques. Donc, la tension, si on la mesure entre là et là, elle devrait être égale à zéro. Ici, on parle d'une tension différentielle. C'est-à-dire que ces deux points-là sont à un potentiel, mais ce qu'on mesure, c'est la différence de potentiel entre ces deux points-là. Si le pont est équilibré, la différence est nulle. Ça ne nécessite pas forcément que ça soit égal à ça au niveau des résistances globales. Et ce qui compte, c'est que la proportion soit équivalente. Et c'est comme ça qu'on va essayer de mesurer l'équilibre entre les pistes d'un potentiomètre. Alors, comment on pourrait représenter ça ? Alors, il y aura plusieurs manières de le faire, mais idéalement, ce qui va bien, c'est de le voir d'une manière visible. On pourrait très bien mettre des voltmètres ici, relever les valeurs et puis les mettre dans une table Excel et tracer des courbes. Mais comment on pourrait faire ça avec un oscilloscope ? Alors déjà, on peut se dire, on va se mettre en mode XY. On va se dire, par exemple, ici, il faudrait que je puisse afficher quelque chose qui varie en fonction de l'angle de rotation. Et ici, l'erreur. Voilà, ce serait idéalement ça. Si c'est un potentiomètre parfait, on va se retrouver avec ça qui serait à zéro comme ça. Entre zéro et, mettons, 270 degrés, à peu près, ou 300 degrés, on aurait quelque chose qui est à zéro. Si le potentiomètre est inérant, on pourrait trouver quelque chose qui fasse ça. On sera à zéro de chaque côté, par définition, parce qu'on va toucher l'alimentation d'un côté ou l'autre. Mais entre les deux, on peut varier d'une manière plus ou moins compliquée. Ce qui nous intéresse ici, l'angle ici. L'angle, il est totalement en fonction de la tension ici, justement. Quand l'angle, par exemple, si on suppose que zéro, il est là, l'angle ici à zéro, la tension de sortie sera la tension globale d'alimentation. Et si je descends, si j'augmente l'angle ici, si je descends là, je vais tomber vers zéro volt. Alors après, on peut retourner comme on veut. Mais l'angle, il est totalement lié à cette tension-là ou celle-là. Tout dépend de comment on le prend. Donc ici, on pourrait mettre en X, par exemple, dans l'oscilloscope, cette tension-là. Et ici, l'erreur, c'est ici. Alors, également, il faudrait mettre Y ici. Alors, quand on fait des mesures d'un oscilloscope, l'oscilloscope, il est rarement tout seul. Il y a souvent des appareils autour, un gérateur BF, une alimentation, des choses comme ça. Le piège là-dedans, c'est qu'ici, on a une mesure différentielle entre deux points. On a une alimentation. Et le problème, c'est que dans ces appareils-là, toutes les masses sont communes et sont souvent reliées à la Terre. Et donc, il faut se méfier de ne pas se co-circuiter quelque part parce qu'on a mis la masse d'un côté et elle se retrouve co-circuitée, c'est-à-dire qu'on co-circuiterait des morceaux du schéma parce que les masses, par exemple, de l'alimentation, par exemple, cette alimentation-là serait à la masse. Le X, bon, il sera à la masse, ça ne poserait pas un problème. Mais ici, le Y, il sera à la masse ici ou à la masse là. Donc, on aurait un court-circuit ici ou là et on aurait quelque chose qui ne marche pas. Donc, il faut faire attention. Ici, on ne peut pas brancher directement le oscilloscope et une alim comme ça. Le seul moyen de s'en sortir ici, c'est que le oscilloscope et X et Y, de toute façon, ont une masse commune. Et le seul point commun qu'ils ont, c'est ça. Donc, forcément, la masse sera là. On ne peut pas faire autrement. OK ? Si la masse est là, de toute façon, l'alimentation est forcément flottante. Donc, ici, il faut quelque chose qui ne soit relié à rien. Simplement, elle sera absolument flottante par rapport à la masse de oscilloscope. Alors, pour ça, il ne faut pas s'enverder. On va prendre une pile de 9 volts. Voilà. Qui va être mise sur le potentiomètre. Le oscilloscope va être branché ici. La masse sera le point milieu là. Et ici, on aura en Y la mesure de l'erreur du potentiomètre. Et ici, selon l'angle de rotation, ça va être lié. Ça va être la valeur de la tension roubante. Voilà. Donc, c'est extrêmement simple. Il y a quelques précautions à cause de la topologie du truc qui fait que les masses pourraient se court-circuiter. Donc, en faisant un montage comme ça, en faisant varier le manche, si la courbe reste bien à droite, on a un potentiomètre de votre qualité. Si la courbe part dans tous les sens, on a un potentiomètre qui ne marche pas. Alors, admettons, ici, par exemple, je suis à 2 volts. Et ici, j'ai, par exemple, 0,2 volts. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le potentiomètre, d'un côté, ici, j'ai 2 volts. Et de l'autre côté, selon le signe, j'ai soit, si ici, j'ai 2 volts, soit j'ai, par exemple, 1,8 volts si l'erreur est ici, ou 2,2 volts si l'erreur est au-dessus. OK ? Donc, ça veut dire que, ici, l'erreur en décibels, on pourrait écrire 20 logs de 2 sur 1,8, ou de 2 sur 2,2. Ou au signe près, on peut le retourner. Dans ce cas-là, ça sera négatif ou positif selon ici. Ce sera positif, c'est-à-dire que la différence sera pour 1,8 par rapport à 2. Ici, on aura plus tant de décibels, etc. Donc, on peut évaluer en décibels l'erreur qu'on a entre les pistes. Et l'intérêt, c'est de savoir pour quel modèle de potentiomètre cette erreur est la plus faible. Et quel est l'ordre de grandeur des erreurs qu'on obtient en pratique ? Parce que si l'erreur est de 0,2 décibels, on ne va pas s'emmerder à utiliser autre chose que ça, parce que c'est la solution la plus simple pour résoudre le problème du volume. Mais si l'erreur atteint 1, 2 ou plus, là, par contre, ce sera délicat. Soit il faut acheter plein de potentiomètres et les trier, ce qui risque d'être un peu lourdingue, soit il faut trouver une autre solution. Alors, avant de faire les expérimentations qu'on va faire à côté, je vais parler un peu des alternatives possibles à ces potentiomètres. Alors, de toute façon, il n'y a pas 36 solutions. L'alternative la plus simple, c'est l'utilisation de potentiomètres numériques. Quand je dis numériques, ça veut dire des semi-conducteurs. Parce qu'il y a différents types de potentiomètres dits numériques. Il y en a qui sont simplement des échelles de résistance qui sont consacuitées par des transistors. Ça revient à un potentiomètre avec des échelles consacuitées. Donc, on fait varier la résistance d'une échelle de résistance par consacuitage parti. Il y a des versions plus évoluées, comme par exemple celle de Burr Brown ou Texas Instruments, les séries PGA 4311 et tout ça, qui sont des ampliops à gain pilotés par une circuiterie que l'on pilote par un microcontrôleur. Alors ça, c'est la version de Luxe parce que le pilotage se fait par échelle en décibels, d'une manière très précise, à 0,5 décibels près. On a un muting, on a des tas de fonctionnalités autour. Et l'ampliop est d'excellente qualité. C'est un très bon ampliop qui a très peu de bruit, très peu de distorsion. Il existe en paquets de 2 ou de 4. Une version 5V, une version 12V. Bon, il faut choisir le bon. Mais quand il s'agit de DSX, il faut se méfier des tensions sur les tensions des systèmes pro qui sont beaucoup plus élevées que les systèmes du grand public. Donc, il est préférable soit d'atténuer en sortie avec un simplement diviseur pour pouvoir attaquer les versions à 4 potentiomètres qui ne supportent que 5V en entrée, ou alors utiliser la version 12V qui n'est qu'un système stéréo, mais en utiliser 3. Malheureusement, ces trucs-là ne peuvent être pilotés que par un microcontrôleur. Donc, il faut faire de l'électronique, il faut faire une plaque, faire des circuits, mettre un microcontrôleur et un système de pilotage. Bon, électroniquement parlant, ce n'est pas difficile. C'est ce que j'ai utilisé dans l'ancienne centrale que j'utilisais. C'était ça que j'ai utilisé. Je l'ai piloté avec un PIC, la série 18F, quelque chose. J'ai utilisé ces Texas Instruments 4 canaux et ça marche parfaitement bien. Malheureusement, si on ne connaît pas bien, si on n'est pas équipé ou si on ne veut pas se lancer là-dedans, la solution purement électronique est vraiment difficile à appliquer. À moins que d'acheter un kit, le problème, c'est que ce sont des composantes, ce sont des CMS, des kits à faire, tout faire. Il y en a peut-être, je ne me suis pas vraiment penché là-dessus, mais il y en a peut-être, mais ce n'est pas très connu en tout cas. Donc, la solution électronique est plutôt délicate pour quelqu'un qui n'est pas équipé. L'autre solution, c'est le kit avec un potentiomètre motorisé. Donc là, on revient à cette solution-là, avec un très bon potentiomètre et avec une circuiterie autour qui permet d'ajuster le gain, etc. C'est le kit électronique, par exemple. A priori, le kit électronique est relativement bon. Le potentiomètre utilisé est plutôt un Alps à 6 couches de haut de gamme motorisé, il a une télécommande, etc. C'est ça le problème aussi. Avoir une télécommande, c'est quand même un de plus. Donc ça, je dirais, c'est la méthode la plus simple pour qui ne veut pas s'embêter à faire quelque chose de compliqué. Ça existe pour un kit monté ou à monter soi-même. C'est une solution que je vais dire raisonnable pour qui voudrait faire ce genre de montage mais qui n'est pas équipé pour l'électronique plus lourde. Alors, il existe une alternative au potentiomètre à piste. C'est le potentiomètre à plot, en fait, qui n'est qu'un sélecteur avec des résistances qui ont été mises. Alors ça, c'est une version de luxe. Ça existe en version à 6 couches. Ça fait des grosses galettes. En motorisé, je ne suis pas sûr d'en avoir vu. Ça reste des grosses galettes à 24 positions. Alors, c'est très précis. C'est très fiable. Alors là, toutes les galettes sont exactement pareilles. Donc, on n'a pas le problème éventuel de différences entre pistes. Mais, il y a le problème qu'on rencontre systématiquement avec ces trucs qui sont finalement à position fixe, 22 ou 24 positions, c'est qu'en général, la position qu'on veut, elle est entre deux. Ça, c'est... bon... C'est... Tout n'est pas parfait dans le meilleur des mondes. Donc, ça, c'est la version de luxe. Ça peut coûter très cher, surtout en 6 plots. Et bon, par contre, c'est une solution. Mais la motorisation et la télécommande, elle est déjà beaucoup plus délicate. Ok. Donc, voilà. Donc, finalement, moi, je ne me suis pas emmerdé sur ce truc-là. C'est que je n'ai pas de réglage de volume du tout. Simplement, j'expliquerai la topologie de la chaîne et la manière dont la musique est dématérialisée ici. Mais grossièrement, la chaîne, elle est réduite à un PC qui attaque un DCX et qui attaque les amplis. Et c'est le PC qui fait le volume. Tout le reste est absolument tout droit. C'est le PC qui règle le volume. Et le DCX, éventuellement, règle les différences de niveau à mettre entre chaque canal. Mais ça, c'est fait une fois pour toutes. On n'a plus à y toucher. Parce qu'il ne faut pas oublier que les canaux en eux-mêmes, il faut les régler entre eux. Donc, il faut, quelque part, régler les écarts de rendement de chaque haut-parleur et éventuellement les écarts de gain des amplis. Donc, il y a un offset à régler pour chaque canot. Ça, ça peut être fait au niveau du DCX qui a suffisamment de latitude. Mais si l'écart est très grand, il faut se méfier. On risque de perdre la précision parce que dans le DCX, c'est fait en numérique. Et comme la résolution est limitée, on peut se retrouver à avoir une baisse de résolution due au fait qu'on ait été obligé d'atténuer fortement un haut-parleur. Bon, si les haut-parleurs ont à peu près le même rendement, c'est pas trop grave. Mais moi, maintenant, je règle le volume directement sur le player. Sous Windows, j'utilise Media Player classique, le truc le plus simple qui soit. Sous Seven et Vista, les calculs audio se font flottants. Et donc, il n'y a pas trop le problème de manque de résolution qui peut exister dans un DCX, par exemple, où on se retrouve avec de l'arithmétique entière et à des troncatures possibles. Donc, il n'y a pas trop ce problème-là au sein du PC lui-même. Donc, je règle le volume sur le PC sur le player. Point barre. Je ne suis pas emmerdé avec ça. Donc, je n'ai pas de potosiomètre sur le tracé et ça marche très, très bien comme ça. Voilà. Donc, si on veut vraiment faire un réglage par potosiomètre, donc, purement passif qui est le plus simple, il va falloir se méfier un peu des caractéristiques intrinsèques de ces potosiomètre, surtout multicouches à six couches. On va aller voir un peu, selon quelques modèles courants, quelles sont les disparités qu'on peut trouver entre les pistes et voir si ce n'est pas de problème ou si vraiment ça pose un problème de tri et de sélection et si certaines marques sont plus mauvaises que d'autres. Donc, c'est parti. On va aller tester ça. Voici quelques exemples de potosiomètre que j'ai pu trouver en stock ici. Ça, c'est un modèle qu'on retrouve assez souvent qui sont les modèles Sphere Nice, style P11 et autres céramiques métallisées. Alors, ce sont des potosiomètres qui ont bonne réputation en soi, qui sont compacts, qui existent sous plein de formes, avec différents manches ici 4 mm. Ça, c'est une version stéréo. J'ai une version à six étages qui pourrait être éventuellement utilisée sur des systèmes à six canaux. Le problème de ces trucs-là, c'est que c'est quand même assez dur à tourner. Mais l'avantage, c'est quand même, c'est compact et c'est plutôt d'une gamme supérieure à ce qu'on pourrait trouver en carbone, couche carbone habituelle. Et en plus, ils sont hermétiques. Ils ne prendront pas la poussière. Alors ici, une version plus audiophile, on va dire, ce sont les modèles Alps qu'on voit souvent sous le dénomination Blue Velvet ou des choses comme ça. Ce sont des versions, ici, qui font à peu près 2,5 cm de côté. Alors cette version-là, elle est un peu particulière parce qu'elle a une prise, on va dire, qui est dédiée au Loot Ness. C'est un chemin un peu particulier. C'est un point milieu qui sert à faire une correction de Loot Ness. Mais bon, on ne va pas l'utiliser pour les mesures. Ça reste un potentiel standard. Alors celui-là, contrairement aux autres, est logarithmique. C'est un piège sur les composants japonais. Les potentiel japonais utilisent la dénomination A pour tout ce qui est logarithmique. Ce qui est le contraire de ce qui est potentiel européen-américain où A correspond à la courbe linéaire. Ça, ce sont des versions linéaires. Voilà, ici. Et ça, c'est le piège. A et B en européen-américain correspondent à linéaire et logarithmique. Au Japon, c'est le contraire. A correspond à logarithmique et B correspond au linéaire. Alors ici, un gros Alps, on va dire modèle de luxe. Alors ça, c'est beaucoup plus gros. Il doit faire au moins 5 cm de côté. C'est une version, là, pour le peu, de grand luxe. Assez encombrant. Hermétique. En fait, même pas. Elle est hermétique parce qu'il y a un couvercle. Mais sinon, en dessous, c'est ouvert. Il y a les pistes qui sont visibles juste là. C'est un système plutôt de luxe, tout en aluminium. Et ça, c'est lourd comme système. Bon, ça, c'est la version un peu plus haut de gamme des potentiomètres qu'on peut trouver en audio. Contrairement à celui-là. Celui-là est à plot. Lui, il a des positions qui sont fixes. Il est assez dur à tourner, d'ailleurs. C'est un système à plot. Et pour la comparaison, on va comparer avec un potentiomètre linéaire, bobiné, qui est un potentiomètre de référence. C'est un potentiomètre qu'on utilise pour faire de l'asservissement de position. Donc, lui, il a vraiment une résistance qui est extrêmement linéaire en fonction de l'angle. C'est le but de ce style de potentiomètre. Et d'ailleurs, il n'a pas de butée. Il tourne. Il fait tout le tour. Il n'a pas d'arrêt. Donc, il y a un moment où la résistance repart directement d'un côté et de l'autre. Il y a juste une petite zone où il n'y a pas de contact, en fait. Et donc, ce sont des modèles assez précis. Et qui sont hautement linéaires. Donc, on pourra comparer ce style de composants avec les autres. Alors, les gros Alps, eux, sont logarithmiques. Les premiers sont linéaires. Et j'ai monté, pour commencer, un comme ça sur le système là. Alors, vraiment, le montage, on ne peut pas faire plus simple. C'est exactement ce que j'ai mis au tableau. Et ici, sur l'oscilloscope, simplement le résultat en mode XY. Je vais reculer un peu le zoom, histoire de voir les deux. Voilà. Donc, ici, j'ai pris les deux premières galettes du potentiomètre. Et là, je suis à une tension zéro en X. Je suis embuté de telle sorte que j'ai une tension zéro. Alors, j'ai une pile de 9V là. Et donc, là, j'ai 1V par division en horizontal. Et j'ai 0,2V en vertical. Donc, je vais passer d'ici à 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 à ici, lorsque j'ai passé d'une butée à l'autre du potentiomètre. Je vais avancer comme ça en X. Et en Y, je vais mesurer l'erreur entre les deux curseurs. Et on va voir ce qu'il se passe. Donc là, je vais avancer. Alors, le problème, c'est qu'il faut que j'aille relativement lentement. Parce que les modes XY sont assez lents. Alors, la première chose qu'on voit, c'est que c'est extrêmement irrégulier. Ça ne fait pas des courbes extrêmement précises. On voit que ça gigote un peu dans tous les sens. Et pourtant, il n'y a pas de bruit de fond spécifique là-dedans. On est dans une tension continue de 9V. On n'a pas de ronflement ou quoi que ce soit. Vraiment, on n'est pas dans des tensions très faibles. On est de l'ordre du volt. On voit que, déjà, mécaniquement, ce n'est pas très stable. Alors là, je suis allé dans un sens. Et si je repars dans l'autre, on va voir que, globalement, la courbe est toujours en dessous. On a une courbe à peu près parallèle à celle qu'on avait avant. En fait, quand je vais dans un sens, je me balaye plutôt vers le haut de la courbe, vers le haut du nuage de points. Et quand je repars dans l'autre sens, je redescends, je suis en dessous. Alors là, on voit un effet qui est dû au contracte mécanique sur la partie qui touche la piste. Quand on tourne dans un sens, elle a tendance à être un peu en retard à cause de la force qui s'applique sur elle. Et quand il part dans l'autre sens, elle a tendance à aller dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on ne retombe pas exactement au même endroit sur la piste. On se retrouve avec une sorte d'hystérésis selon le sens de fonctionnement du truc. Par contre, ici, l'épaisseur est assez conséquente. Il faut bien voir qu'ici, j'ai 0,2V par division. Ici, au plus bas, là, je suis de l'ordre 0,4V, 0,45V ici. Et là, je suis à peu près à 1, 2, 3V de positionnement par rapport aux 9V. Je suis à peu près au tiers du positionnement du potentiomètre. Donc déjà, là, on voit parfaitement les problèmes de différence entre les deux pistes. On voit déjà ça. Le deuxième problème, c'est que mécaniquement, on n'a pas la même chose quand on va dans un sens et dans l'autre. Troisièmement, il y a quand même une grosse dispersion lorsqu'on tourne. Vraiment, l'aspect mécanique du truc joue vraiment sur la stabilité dans le mouvement. Une fois que c'est arrêté, le point reste exactement où il est. C'est-à-dire que ça ne fluctue pas lorsqu'on n'agit pas sur le potentiomètre. Par contre, quand on agit dessus, ça bouge d'une manière assez considérable. Il y a aussi ici un petit effet, ici. Lorsqu'on arrive en butée, c'est les problèmes de résistance de contact. Dès qu'il touche le yé de contact, il y en a un qui va toucher avant l'autre. Alors, je vais essayer de zoomer dessus pour le voir. Ici, on voit en bout de piste, quand j'ai atteint le bout, il a touché une des butées avant l'autre. Donc, on a un espèce de petit truc, ici, qui fait que quand on arrive en bout de piste, il reste une résistance résiduelle. Et tout à coup, la résistance devient quasi nulle parce qu'elle touche le contact là où vraiment la borne est soudée. Alors que l'autre ne l'a pas encore fait. Donc, on se retrouve avec un petit pic en butée. Mais ça, on ne peut pas dire que ce soit un problème en soi, c'est inhérent au système. Mais bon, c'est juste montrer à quel point l'aspect mécanique du truc est vraiment important. Donc là, on voit bien pour ce style de potentiomètre que c'est non linéaire. C'est sûr qu'il y a une grande disparité. Il y a des disparités avec des effets qu'on revoit d'une manière assez récurrente, quel que soit le nombre de fois qu'on fait. ici et là, on a un pic. C'est-à-dire qu'ici, il y a sur une des deux pistes, soit une épaisseur qui n'est pas vraiment uniforme, soit quelque chose qui fait qu'on se retrouve vraiment avec un pic qu'on retrouve systématiquement. Ici, on a une forte descente avec une remontée juste derrière. Donc, on a quelque chose qui n'est pas forcément extrêmement souple et extrêmement lisse. Là, on a quand même quelque chose qui n'est pas, a priori, terrible. Alors, après, si on évalue un peu ce que ça vaut. Ici, vers 2 volts à peu près, je suis à 400 millivolts. Je suis à 0,2, 0,2, 0,4 volts de déviation. Donc, ça veut dire qu'à 2 volts d'un côté, comme je suis ici dans les valeurs négatives, la galette ici, donc qui est plus par là, elle, elle a 0,4 volts de moins, donc à 1,6 volts. Et si on mesure, si on calcule combien ça représente, si je fais 20 fois le log de 2 sur 1,6, on se retrouve avec une erreur de 1,9 décibels, 1,94 décibels. Ce qui n'est pas négligeable. Donc, ça veut dire que quand on va commencer à augmenter le volume, ici, on peut se retrouver ici, déjà, avec une erreur qui est assez conséquente, parce que là, on a 0,2 volts, alors que ici, on est à peut-être 0,5 volts au niveau de la tension. Donc là, carrément une erreur de peut-être 3 décibels ou quelque chose comme ça au départ. Ici, on a une erreur de l'ordre de 1,9, voire 2 décibels ici. Et ça va s'atténuer parce que ici, de toute façon, la tension d'entrée est de plus en plus grande, alors que l'erreur reste à peu près constante. Donc, la fraction décibels de l'erreur par rapport à la tension va faiblir et ça va retourner vers 0. Mais dans cette zone-là, on va avoir des différences de l'ordre du décibel ou quelques décibels, ce qui n'est pas du tout négligeable. Donc, la précision de ces potentiomètres-là est vraiment problématique. Parce que, selon la position, on va voir une enceinte qui va fonctionner plus fort que l'autre. Alors, si sur les cigalettes, on se retrouve avec des choses qui sont distribuées d'une manière différente, on va avoir des choses qui vont se balader dans tous les sens. Et avoir quelque chose qui se balade dans tous les sens peut donner quelque chose qui est vraiment bizarre. Surtout si on règle ces canaux à la fraction de décibels près avec tous les niveaux, avec tous les haut-parleurs. Si on change le potentiomètre de position que se retrouve avec les réglages complètement changés parce qu'on a un ou deux décibels d'erreur sur une des galettes par rapport aux autres, on se retrouve dans une situation où les réglages ne servent plus à rien. Donc, voilà par exemple un petit potentiomètre P11 et les caractéristiques qu'il a. Voilà, on va en essayer un deuxième et finalement je vais faire une petite vidéo pour chacun pour voir avec les mêmes échelles, pour voir un peu comment il se comporte. Et à la fin, je mettrai le potentiomètre de référence pour voir lui comment il se comporte et voir s'il y a vraiment une différence et si on a vraiment de quoi s'inquiéter. Personnellement, ça, ça me pose un problème. C'est-à-dire utiliser des potentiomètres stéréo de ce style de gamme me poserait vraiment un problème. Si il est stéréo, on peut essayer de trier pour minimiser ça. Mais par exemple, cette galette de 6, on ne va pas en acheter 50 pour essayer de trouver celui qui est le mieux. Dès qu'il y a 6 galettes à mettre ensemble, là, ça va commencer à être difficile. Donc, on va essayer ce P11-là pour voir si on est à peu près du même style d'erreur ou si ce n'est pas un coup de bol ou un coup de malchance dans ce cas de figure. Donc ça, c'est... voilà, on va essayer celui-là. Celui-là, c'est un 100 kOhm que je vais monter sur la plaque. Ok, donc Blue Velvet monté, on peut le voir ici. Voilà, ici. Prêt-être. Tourner. On retrouve le même style de comportement. Alors, c'est un truc à plot, donc je ne vais pas pouvoir avoir une courbe continue. Par contre, première chose, c'est que les courbes se superposent beaucoup mieux que les autres. Donc, il n'y a pas de contrainte mécanique due au plot. Et surtout, on voit que quand je tourne, ça accélère très vite ici et ça se tasse vers le bout. Ça, c'est dû à la loi logarithmique qui fait que l'avancée en tension, donc la résistance, ne varie pas linéairement avec l'angle. Ça se voit uniquement comme ça. C'est-à-dire que les plots sont plus espacés ici, ils se resserrent ici au niveau de la résistance. Mais sinon, on retrouve le même style d'erreur qui devient plus importante au milieu. Elle est moins prononcée au début, mais elle existe quand même. Au démarrage, il y a quand même une certaine erreur. Et ils ne s'en sortent pas spécialement mieux que les petits P11. Ce qui est plutôt étonnant d'ailleurs pour des gammes de ce genre qui coûtent quand même beaucoup plus cher. On a une courbe qui est un peu plus symétrique, mais qui, moi, me pose un problème. Surtout au démarrage ici, on a carrément un offset dès le départ qui me pose un problème. En fait, c'est moins grave parce que, dès le départ, il y a une erreur et cette erreur-là ne bouge pas trop. Alors, ça veut dire simplement que, à la limite, on pourrait rattraper cette erreur ici, une erreur de gain, par un réglage annexe sur le côté qui permettrait de remonter cette courbe-là et de la ramener quasiment à zéro. Bon, ça, c'est vraiment pour se tirer un peu les cheveux. Mais disons que même ce style de potentiomètre qui est déjà un peu plus haut de gamme a un style d'erreur qui est assez analogue aux autres. Ils ne sont pas meilleurs spécialement que ce genre de truc au niveau des caractéristiques d'égalité entre les pistes. Mais, d'un autre côté, c'est un peu compréhensible parce que ce sont des pistes logarithmiques. Elles sont beaucoup plus difficiles à réaliser. Donc, si en pistes logarithmiques, ils obtiennent à peu près le même style d'erreur que ça, c'est que c'est quand même d'une qualité supérieure. Parce que, ici, lorsqu'on fait des pistes logarithmiques, on doit gérer l'épaisseur de ce qui est déposé sur la piste et on doit la gérer de la même manière des deux côtés. Et là, industriellement parlant, c'est extrêmement difficile. Alors, il existe des potentiomètres de référence de ce genre, mais en fait, les pistes sont dites trimées au laser. C'est-à-dire qu'elles sont, disons, brûlées ou découpées au laser pour faire varier la résistance sur toute la longueur de la piste. Mais ça, ce sont des systèmes plutôt de précision qui ne sont pas dédiés aux audio spécialement et qui sont totalement inabordables. Mais sans aller jusque-là, ça, bon, il a une erreur, mais une erreur analogue au potentiomètre linéaire. Donc, ça veut dire que la production est quand même un petit peu plus suivie que ça. Donc voilà, ce genre de potentiomètre, globalement, a le même style d'erreur, même si elle est moins irrégulière et on n'a pas le problème d'aller-retour et de cette forme d'hystérésis due au contact mécanique. On va essayer le gros, là, celui-là, et on va voir ce qu'il donne. J'ai monté le gros Alps sur l'étau, là, on peut le voir ici. C'est quand même beaucoup plus gros que les autres modèles. Et on va regarder un peu ce que ça donne. Alors, c'est une version logarithmique, donc il ne devrait pas être régulier au fur et à mesure que je le tourne. Ah ouais, quand même. Effectivement, on n'est pas du tout dans la même catégorie que les autres. Je rappelle que là, je suis exactement dans la même échelle. Je suis exactement pareil que les autres. On a juste une erreur au démarrage, c'est une version logarithmique, donc là, la résistance varie très fortement ici. C'est-à-dire que les points s'accélèrent et se réduisent de plus en plus, deviennent de plus en plus serrés si je tourne à une vitesse constante. C'est le fait qu'il soit logarithmique. À part le truc au départ ici, qui finalement n'est pas trop grave, parce qu'en général, on n'écoute pas vraiment un système dans des bonnes conditions quand on est vraiment quasiment embuté, donc cette zone-là, à la limite, ne pose pas trop de problèmes. Alors, le reste reste quasiment à zéro et les pistes sont parfaitement identiques à ce niveau-là. J'ai passé une échelle supérieure, histoire d'évaluer un peu mieux le truc. J'ai passé une échelle dix fois plus élevée. J'ai assis 20 millivolts par division. On va voir ce qu'il se passe. On y voit plus clair. Là, je tourne à peu près à la même vitesse et on voit que les points se resserrent de plus en plus. Ça, c'est la loi logarithmique qui se voit. Et là, on voit bien l'erreur qui tourne à peu près autour du truc et l'erreur vers le départ. Je suis obligé de bouger très très peu pour le départ, parce que la résistance varie énormément. Ici, je suis quasiment au début du potentiomètre. Là, je suis vraiment à pas grand-chose. Donc là, c'est lorsqu'on écoute à des niveaux très très faibles. Puis là, on se retrouve à peu près au milieu du potentiomètre. Puis à la fin, ça ne bouge quasiment plus. Donc là, je suis à une échelle x10 par rapport à la précédente. On se retrouve ici à à peu près 20 mV d'erreur. Même au milieu du potentiomètre, j'ai quasiment une erreur nulle. Ici, vers à peu près 1V, j'ai à peu près 3 graduations, à peu près 60 mV d'écart par rapport à 1V. Ça fait une erreur au démarrage à peu près, si on prend 60 mV d'erreur par rapport à 1V, ça fait 20 fois log de 1 sur 0,94. Ce qui fait une erreur de 0,5 dB en début de potentiomètre dans cette zone-là. On est à un facteur peut-être 5 ou 6 de moins que les autres. Et ici, on a une erreur quasiment nulle, ici on va dire au quart de course à peu près. Alors que les autres avaient une erreur peut-être de 2 à 3 dB. Donc là, on est carrément dans quelque chose de bien 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 meilleur que ce qu'ils faisaient avant. Ce qu'on a vu avant sur ces potentiomètres standards. Donc effectivement, ces gros potentiomètres-là ont une qualité très très supérieure par rapport aux autres. Alors je suis assez étonné d'ailleurs que ça atteigne ce niveau-là, surtout pour des pistes logarithmiques qui sont vraiment difficiles à faire. Donc voilà, ça c'est vraiment un montage simple qui montre vraiment une qualité intrinsèque du potentiomètre qui est importante pour nous, c'est l'équilibrage des pistes. C'est très important, surtout si on veut utiliser des potentiomètres multicouches pour faire tous les canaux en même temps dans un système multiamplifié. Donc là, ces gros potentiomètres, ce n'est pas que pour faire joli, ça a quand même des caractéristiques techniques nettement avancées. Alors, ce que je vais faire, c'est que j'ai vu que ce potentiomètre-là était démontable. Il était démontable, j'ai vu qu'il y avait des vis dessus. On va regarder un peu si on peut voir ce qu'il y a dedans. Alors, le devant, on voit qu'il y a deux vis. On va regarder un peu ce qu'il y a dedans. On va voir si on peut le démonter et voir comment il est construit. Parce que pour atteindre une telle qualité, il faut quand même une qualité de construction qui est un petit peu supérieure à la normale. Effectivement, c'est le démontage. Ici, on va enlever ça. Voilà le truc. Ce sont deux vis qui sont dans chaque coin. Ce sont des grandes vis assez longues. Alors, je pense qu'en fait, ce sont des systèmes modulaires qui peuvent être faits pour... Ah oui, d'accord. Il y a tout qui part en pièces. Ah, ouais, je ne vais peut-être pas le démonter. Je ne sais pas. Oui, je pourrais le démonter, mais c'est quand même... C'est risqué. Effectivement, c'est un système modulaire qui peut se... Qui peut se... Voilà. Ah ben, juste le couvercle alors. Ça, c'est bien. Ah oui, magnifique. Magnifique. Alors là, j'espère qu'on peut le voir en macro, comme ça. Alors là, on est vraiment dans quelque chose. Alors, je ne sais pas si on peut le voir là. On voit les multiples balais qui sont sur la piste, qui est très large. Déjà, une qualité de contact mécanique assez hors norme. Ici, on a deux balais sur la piste intérieure, qui est la piste ici de... Qui rejoint simplement une partie. Alors, je ne sais pas exactement comment c'est branché à ce niveau-là. Non, il y a... C'est plutôt curieux, parce que quand on regarde la piste en elle-même, Elle est composée de deux parties. Il y a une partie ici. Ici. Une partie là, qui est la piste elle-même. Et une partie en arrière, qui est une sorte de piste annexe. Alors, je ne sais pas à quoi elle sert exactement. Mais elle a l'air... Relativement complexe. Parce que, en fait, quand on regarde la manière dont c'est fait, On a des pistes supplémentaires ici. Ou là, par exemple. Qui sont des trucs supplémentaires qui viennent sur les côtés. Alors là, j'avoue, c'est peut-être un moyen d'obtenir des pistes logarithmiques. Ou disons, de tricher un peu. En mettant des valeurs, des résistances en parallèle sur des pistes et des points milieu. Ce qui est une manière de rendre les trucs plus ou moins courbes. Sans être obligé d'avoir des pistes avec des épaisseurs variables. Alors, c'est peut-être des moyens de tricher. De mettre des résistances en parallèle. Ou peut-être un moyen d'équilibrer les pistes entre elles. En rajoutant peut-être des résistances ou des choses comme ça. Sur des points milieu pour rééquilibrer le tout. En tout cas, là déjà, on a une technologie qui est beaucoup plus avancée qu'un potentiomètre standard. Ne serait-ce que mécaniquement. Là, on est dans quelque chose d'extrêmement évolué. Et on peut comprendre que ça, ça puisse coûter cher. Pourtant, on a l'impression que c'est une simple piste de carbone sur un support bakelite. Le support en lui-même, c'est un genre de bakelite de bas de gamme a priori. Et les broches, elles, sont embouties comme un potentiomètre standard. Donc, ça n'a pas l'air super évolué. Mais... Ah oui, la piste intérieure, c'est simplement le curseur. C'est con. Oui, c'est le curseur. La piste intérieure, c'est le curseur. On peut le voir. Enfin, ici, je ne sais pas si on peut le voir vraiment. En fait, le curseur, c'est la piste intérieure. Et puis voilà. Puis ça, ça... Oui, évidemment. Comme ça, c'est plus facile. Ok. Donc, il y a l'air d'y avoir des choses extérieures pour équilibrer ou modifier la manière dont se comporte le potentiomètre. Mais, on a une qualité mécanique assez redoutable quand même. Ce qui explique probablement cela. Donc, en plus, comme ça a l'air d'être un système modulaire, ça doit pouvoir se trouver, à supposer que ce soit encore fabriqué, que ça doit encore pouvoir se trouver quelque part avec plus de galettes ou un moyen de monter des galettes supplémentaires sur ça. Ou il doit y avoir des références équivalentes qui sont sorties depuis. Alors là, il faudrait regarder chez Alps dans leur catalogue. J'avais vu des séries de très très grand luxe rondes en métal, mais alors là, qui ont des prix absolument délirants. Alors, je suppose que ça doit être encore des modèles supérieurs à ceux-là. Évidemment, après, ce n'est qu'une question de moyens. Donc là, j'ai monté le potentiomètre qu'on appelle cerveau, qui sert simplement à faire de l'asservissement de position. Alors ici, je l'ai branché. Alors, comme c'est un truc qui tourne en permanence, je n'ai pas de position de départ. Donc voilà ce que ça donne au niveau erreur. Et puis, il repart de l'autre côté. Donc là, évidemment, je m'attendais quand même un petit peu à ça. C'est-à-dire qu'il est à peu près horizontal. Il y a très peu d'erreurs. Mais, j'ai quand même l'impression qu'il a un peu plus d'erreurs que le gros Alps, qui lui était encore plus resserré. Alors, je vais passer une échelle supérieure pour voir. On va passer à, on va dire, 20 millivolts. On va dire 1 dixième de l'échelle. Voilà l'erreur telle qu'elle est. Donc, voilà le positionnement. Effectivement, l'erreur est au maximum de l'ordre 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 100 millivolts en bout d'échelle. Ce qui est plutôt élevé. J'aurais pensé que ce serait meilleur que ça. Je pensais que ce serait meilleur que ça. Honnêtement. Mais bon, on est quand même, là, je suis à une échelle dix fois plus élevée que l'échelle habituelle des autres potassiumètres. Donc, on est quand même très loin de ce que les potassiumètres standards ont à ce niveau-là. Là, si j'étais à cette échelle-là pour ça, je ne verrais rien. Je serais en dehors de l'écran tout le temps. Donc, bon, ça, c'est un potassiumètre qui sert à avoir un asservissement de position. Il a quand même une certaine erreur entre les deux pistes. Et c'est une erreur qui me semble être supérieure à ce genre de potassiumètre qui, lui, est vraiment exceptionnel sur tous les points. Surtout qu'il est logarithmique. Surtout que c'est quand même quelque chose qui est extrêmement difficile à faire. Donc là, j'avoue, celui-là est assez bluffant au niveau de ce qu'il est capable de faire. Donc voilà, voilà quelques essais sur les potassiumètres. Simplement, ça a permis vraiment de montrer par un montage extrêmement simple que des potassiumètres ont des grosses disparités entre pistes quand il s'agit de séries standards qui, pourtant, ont une bonne réputation. Ça, c'est utilisé dans le milieu pro d'une manière assez récurrente. Même des potassiumètres comme ça, qui sont très connus, ont ce style de défaut. Même s'ils sont probablement fiables ou, disons, moins bruyants ou tout ce qu'on veut, plus solides, plus doux avec les plots et tout ça. Mais, ils ont les mêmes problèmes que les séries standards. Donc, finalement, ces séries Alps ne sont pas aussi bonnes qu'on veut les faire croire. Alors, par contre, les grosses séries de ce genre, là, par contre, effectivement, ça marche extrêmement bien. Et ça tient vraiment ses promesses jusqu'au bout. Et d'ailleurs, franchement, je suis extrêmement étonné du résultat de ce potassiumètre-là. Donc, si on peut trouver des potassiumètres à 6 couches de ce genre de séries, c'est quelque chose de tout à fait utilisable si on veut faire un réglage de volume multicanal. Mais sans atteindre ce genre de niveau-là, c'est quand même beaucoup plus aléatoire et c'est beaucoup plus difficile d'essayer de trouver des potassiumètres qui fonctionneront suffisamment précisément pour tenir toutes ces promesses ou tout du moins avoir des erreurs qui soient suffisamment faibles pour ne pas trop interférer avec le reste. Parce que ça fait quand même chier de régler un système à 0,2 dB et avoir un potassiumètre qui part en live à 2 ou 3 dB derrière. Donc, c'est con de perdre de la précision simplement parce qu'il y a un composant qui ne tient pas la route. Je rappelle, le potassiumètre, c'est un système mécanique, c'est un système de pistes résistives qui doit avoir des propriétés qui sont difficiles industriellement en parlant à faire. Donc, c'est un des plus mauvais composants qu'on sache faire avec le transformateur. Donc, si on peut s'en passer, l'idéal, c'est vraiment de s'en passer. Mais bon, malheureusement, on ne peut pas toujours s'en passer. Et il vaut mieux mettre plus d'argent dans ces potassiumètres, surtout d'acheter des trucs vraiment fiables et vraiment bien, plutôt que de dépenser son fric dans des câbles de secteur à la con ou des câbles à la con tout court. Donc, voilà. Expérience simple. Des conclusions assez faciles à comprendre. Et voilà. Donc, prochaine fois que vous choisissez les potassiumètres, faites un peu plus attention à ce que vous allez acheter et ne croyez pas tout ce qui est joli. À la limite, vous avez un oscillo, vous avez une pile de 9V, quelques câbles et vous pouvez tester vos potassiumètres et vérifier si tout va bien. Sous-titrage Société Radio-Canada ...